Bonjour tout le monde, dans cette première vidéo concernant les bases de données réparties, on va voir la notion des bases de données réparties, ainsi les avantages et les inconvénients. Comme prérequis avant de commencer ce cours, il faut savoir comment installer Oracle, comment créer une base de données, soit à l'aide de l'assistant ou à l'aide de la commande, et il faut bien maîtriser le langage SQL, surtout qu'on parle de langage de définition de données, langage de manipulation de données, ainsi la gestion des utilisateurs et les devoirs d'accès. Il faut savoir comment communiquer deux serveurs distants Oracle. Alors comme exemple, prenons une banque dans laquelle nous avons plusieurs filiales partout au Maroc, et les filiales peuvent accéder à distance au siège central qui se trouve par exemple à Kazan. La question qui se pose, comment gérer les comptes clients à partir des filiales et qu'est-ce qui est l'architecture proposée ? Alors comme solution adoptée, on peut proposer une solution client-server basée sur le schéma suivant. Le siège central se trouve à Kazan, c'est-à-dire la base de données installée est centralisée à Kazan, et les autres filiers peuvent accéder à distance et via le réseau à la base de données, qui se trouve peut-être dans plusieurs villes. Alors, les avantages qu'on peut avoir, c'est que nous avons un seul administrateur, un seul système de gestion de base de données qui gère la base de données, et la maintenance est centralisée dans le siège central. Par contre, on trouve des inconvénients concernant cette architecte, à savoir s'il y en a un problème, par exemple dans le siège central, automatiquement les autres filiales ne peuvent pas accéder, ou peut-être un problème dans le réseau, c'est pareil, c'est-à-dire les filières ne peuvent pas accéder. Nous avons aussi un coût de communication très élevé, parce que toutes les filières vont accéder au même temps à la base de données centralisées. Et aussi, nous avons une grande charge au niveau du serveur central. On peut proposer une deuxième solution de duplication, c'est-à-dire nous avons le siège central à Casa, la base de données centralisée à Casa, et nous avons des copies des bases de données qui se trouvent partout dans les filières. Comme avantage, on peut dire que la base de données est localisée dans chaque site, c'est-à-dire est dupliquée dans chaque site, les requises sont traitées d'une manière locale, sans avoir une grande charge au niveau du réseau, et c'est-à-dire on peut avoir une réduction du coût de communication, parce que le traitement est effectué d'une manière locale. Et comme inconvénient, il faut toujours des mises à jour au niveau de la base de données locale vers la base de données centrale, et faire la cohérence des données, parce que les données ne sont pas cohérentes. Nous avons plusieurs administrateurs peut-être, dans chaque site, donc on met un administrateur qui va gérer la base de données. Parfois, on aura des données qui se répètent, c'est-à-dire redondantes de données, et peut-être des charges au niveau du serveur central, dans le cas où on a la duplication. La question est comment construire une base de données qui répond aux besoins des utilisateurs distants, et qui rend les données disponibles partout. Donc, on a une solution qui est très adéquate, de ce qu'on appelle les bases de données réparties. Comme définition, une base de données répartie, c'est une base de données situées sur différents postes, et qui apparaissent aux applications comme une seule base de données. C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs filières, et les filières dans lesquelles nous avons peut-être une partie de la base de données, et les filières travaillent d'une manière locale. Et pour les utilisateurs, ils voient qu'il y en a une seule base de données. Logiquement, nous avons une seule base de données, mais physiquement, on a plusieurs bases de données qui sont réparties. Alors, pour installer une base de données répartie, il faut un système de gestion de bases de données réparties. Comme Oracle, par exemple, c'est un excellent moyen pour répartir les données. Donc, il permet de rendre les données disponibles partout et transparentes. Donc, il permet de répartir le dictionnaire de données, répartir aussi le traitement des requêtes, et aussi les transactions. Donc, peuvent être réparties, mais la cohérence et la sécurité aussi sont réparties. Donc, on peut installer un seul système de gestion de bases de données centralisées dans le siège central, et installer aussi un système de gestion de bases de données dans les différentes filières, les différentes filières, afin de bien gérer localement la base de données dans la filière. Alors, c'est quoi le but de la répartition ? C'est d'avoir plus de fiabilité, meilleure performance, en réduisant le trafic sur les réseaux, et aussi la charge sur le siège central. et faciliter aussi l'accroissement, de telle sorte qu'on peut ajouter des machines facilement dans le réseau sans aucun problème. On peut aussi avoir la disponibilité en raison de l'existence de plusieurs copies. C'est tout à fait normal. Dans chaque filière, nous avons une copie, et donc les données sont disponibles d'une manière locale. On maintient aussi une vision globale de la base de données, et d'une manière unique, malgré la répartition de données. Alors, c'est quoi le principe fondamental d'une base de données répartie ? C'est d'avoir l'autonomie locale, c'est-à-dire chaque site et chaque filière gère d'une manière locale sa base de données, au niveau de la mise à jour, au niveau de la sécurité, l'intégrité, etc. On aura une égalité totale entre les sites, c'est-à-dire s'il y a une panne dans un site, elle ne va pas influencer sur les autres sites, et elle ne va pas empêcher l'arrêt total de la base de données, et donc on peut gérer la panne directement dans le site local. On aura un fonctionnement local et continu de la base de données. On aura une distribution malgré les fautes et les pannes qui se trouvent dans le site. Nous avons aussi une localisation transparente, ça veut dire que tous les utilisateurs peuvent accéder à la base de données d'une manière équitable, sans aucun problème, malgré la répartition de données. Et on a aussi une fragmentation transparente, c'est-à-dire qu'on peut fragmenter la base de données dans plusieurs sites pour répartir la charge et repartir aussi l'accès à la base de données et rendre la base de données très souple et très rapide au niveau d'accès. On a aussi une indépendance au niveau de la réplication. Les données répliquées doivent être maintenues en cohérence, ça veut dire que nous avons une cohérence de données et une indépendance au niveau de la base de données. On peut avoir une distribution au niveau de la requête, c'est-à-dire qu'on peut envoyer une requête qui permet d'insérer des données dans le site 1, modifier les données dans le site 2, supprimer les données peut-être dans le site 3 via un code péliscule, par exemple. Et donc on a des requêtes et des transactions qui sont réparties. Et aussi le matériel aussi, il est réparti dans plusieurs sites, on peut acheter du matériel et répartir dans plusieurs sites, avoir plus de disponibilité au niveau de données, plus de cohérence au niveau de données. Nous avons aussi une indépendance vis-à-vis du système d'exploitation. On peut installer peut-être des systèmes d'exploitation qui sont différents, dont les différents sites sont aucun problème. Aussi dans des réseaux qui sont différents et des réseaux qui sont avec topologies différentes. Aussi indépendance au niveau du système de gestion de base de données. On peut installer dans le siège central base de données Oracle, par exemple, dans les autres sièges des bases de données différentes tels qu'Interbase ou Informix, ou autres systèmes de gestion de bases de données. Prenons un exemple d'une base de données répartie. un schéma global composé de plusieurs tables. On peut répartir le schéma global dans plusieurs sites, sur plusieurs sites, à savoir, par exemple, le site 2 peut gérer les produits fournisseurs, C3 gère juste les commandes, les clients représentants, la même chose pour le site 4, et ainsi de suite. Donc je peux répartir la gestion des tables dans plusieurs sites, et chaque site gère certaines tables de schéma global. Alors, les avantages qu'on peut avoir, c'est l'extensibilité au niveau de la base des données. Si on veut ajouter une table, on veut ajouter, par exemple, une partie du schéma global, donc on peut l'ajouter sans aucun problème. On peut partager des données d'une manière répartie. On peut avoir une performance au niveau des systèmes, surtout des systèmes parallèles, et aussi au niveau de disponibilité. Donc on a une disponibilité totale avec des réplications de données. Par contre, il y en a des inconvénients à propos des bases de données réparties, comme l'administration est un petit peu complexe, surtout au démarrage, mais avec le temps, ça va être un petit peu facile au niveau d'administration, parce qu'au démarrage, on aura besoin de créer beaucoup de sites, on aura besoin de créer plusieurs requêtes de répartition, à savoir la fragmentation qu'on va avoir par la suite, ce qu'on appelle la fragmentation horizontale, verticale. Donc il faut investir beaucoup au niveau d'administration, mais avec le temps, ça va devenir site d'administration facile, parce que tout qui va être installé sans aucun problème par la suite, on aura juste du maintenance au niveau d'administration. Et aussi un autre inconvénient concernant la difficulté de migration, si on a des données réparties et des schémas qui sont répartis, au niveau migration dans les sites centrales, peut-être qu'on aura une difficulté, on aura un problème. Mais avec le temps, comme je l'ai dit, donc si tout est installé, toutes les autres transactions, les autres requêtes vont être automatisées, vont être faites de manière automatique. Alors, par la suite, dans la deuxième vidéo, on va voir l'architecture du schéma qui sera peut-être proposée au niveau base de données réparties. Aussi, on va voir comment fragmenter les données afin de mieux gérer les données. des données.